alors bonjour les membres de casting.fr aujourd'hui je suis avec la chanteuse dune the girl bonjour alors dune the girl est ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours artistique pourquoi tu as eu cette envie de justement devenir chanteuse qu'est ce qui t'a donné envie alors pourquoi je suis devenue chanteuse bah tout simplement depuis que je suis toute petite j'adore chanter des chansons quand j'étais toute petite avec ma petite soeur on aimait bien aller dans le salon et dans les spectacles et en grandissant bah je m'ai continué à chanter je pense pas que j'avais conscience qu'on pouvait vraiment faire un métier donc à la base c'était un loisir puis à l'âge de 18 ans j'ai l'idée de commencer à faire un télécroché qui est une belle star pour savoir mon niveau professionnel si je pouvais peut-être prétendre à en faire un jour un métier c'était peut-être ce que je voulais c'est pouvoir trouver un métier qui m'épanouissait et la musique au final c'est ce qui m'a rendait le plus heureuse donc je me suis pourquoi pas en faire mon métier donc j'ai testé une nouvelle star après j'ai continué en testant pop star puis après j'en ai fait deux après j'ai été contactée pour d'autres émissions mais j'ai pas voulu les faire et le temps est passé j'ai commencé à écrire à composer et le dernier casting que j'ai fait en lice c'est destination eurovision pour tenter de représenter la france enfin l'eurovision représenter la france et l'eurovision et alors ça s'est passé comment cette expérience eurovision c'était beaucoup de stress mais c'était c'était génial c'est c'est quelque chose que j'avais toujours rêvé qu'on puisse passer comme ça à la télé en prime time sur une chaîne nationale c'était france 2 tout à fait à 8 heures 50 je crois que c'était même en samedi c'était super parce que du coup les gens se pratiquent ils peuvent regarder la télé le soir et c'était génial mais c'était beaucoup de stress c'est énorme il faut réveiller le matin je suis étudiante dans la vie de tous les jours je compose oui peut-être que j'ai fait des scènes mais faire de la télé c'est encore autre chose quoi il y a de la chorégraphie il y a plein de choses en fait chaque placement que vous voyez sur la télé tout ça ça a été préparé c'est beaucoup de choses à la télé pour penser pas oublier ses paroles penser à lever le bras au bon moment jouer avec la scène avec les éléments avec le public quel a été ton meilleur casting ton meilleur signeur de casting là où tu as vraiment waouh tu as dit waouh bah le meilleur casting je pense que c'était un pop star ouais c'était un pop star quand je faisais l'audition je faisais ma band de ntm à la guitare en version un peu plus acoustique c'est pour ça que j'avais fait il y avait la fouine qui était juillée à l'époque avec l'excel à rojoubert et un dh je crois qu'il était à colombia à l'époque enfin je sais que la fouine il est venu complètement trop au moment que j'ai fait cette chanson c'était la fouille c'était la fouille franchement c'était cool ils m'avaient dit waouh c'est génial vu que tu veux boire dans ma tasse c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool et l'excel à rojoubert m'a dit que parce que je me rappelle à un moment j'ai demandé comment je m'appelais j'avais dit djoun et il disait quoi djoun je sais pas c'était mon artiste ça et tout de suite ils nous mettaient au rang de candidats ils nous disaient non mais comment vous pouvez vous prétendre artiste alors que vous commencez à peine vous avez jamais rien fait et justement après cette cette prestation l'excel à rojoubert m'a dit bah vous savez pas vous pouvez vraiment prétendre d'être une artiste parce que vous en êtes une et franchement j'ai trouvé ça à joie j'ai trouvé ça génial je me suis dit merci c'était c'était cool c'était pas de la reconnaissance mais ouais un peu quand même on vient là étant déjà un peu en panique parce que bon on sait très bien que on a peut-être pas toutes les qualités rôtises mais on croit quand même en ce qu'on fait donc on y va et puis c'est vrai que du coup quand quelqu'un il nous dit qu'on a raison de se battre dans cette planche là parce qu'on a peut-être quelque chose pour se défendre bah ça fait du bien c'est comme on dit des petites victoires qui nous permettent de continuer dans les années à se battre de casting dit ta pire expérience de casting bah la pire expérience c'était une nouvelle star je crois pas spécialement pour une épreuve en particulier parce que ça se passait plutôt bien j'avais juste un bon moment de stress parce que justement je crois que j'étais angoissée tellement 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 que la semaine avant les auditions au théâtre avec l'épreuve d'Ely on était plus que 80 j'étais j'avais plus de voix c'était la première fois que ça m'arrivait je ne pouvais plus chanter jusqu'à la veille de l'événement je me rappelle j'avais pris du miel du citron conseil pour les candidats voilà et je impossible jusqu'à arriver sur la scène je me disais je ne sais pas comment il y a un truc qui va sortir et là je sais pas ce que c'est mais je crois que c'est le stress il y a des trucs qui se débloquent dans le corps mais j'ai chanté ma chanson j'étais sélectionné pour passer à la deuxième épreuve même en étant un peu ah ouais mais non mais c'est juste c'est sorti juste au moment où c'était à mon tour c'est je fais si vous voulez faire des castings pour des télécrochés déjà c'est important d'avoir une personnalité quand même assez prononcée c'est le but c'est de d'avoir des différents profils donc si vous voyez que vous avez un profil à lambda qui ressemble un peu à n'importe qui peut-être que vous serez pris pour représenter un profil mais on en trouvera quatre cinq comme vous donc au final il faudrait être le meilleur des profils donc c'est pour ça qu'en général faut avoir un univers assez prononcié pas forcément dans son style vestimentaire attention je dis pas qu'il faut venir avec les cheveux bleus avoir un enfin un autre complètement what the fuck c'est pas le but le but c'est plutôt d'avoir un univers assez affirmé je sais pas que ce soit dans la compo on a une manière de composer assez particulière ou dans le texte dans ce qu'on veut dire dans sa manière d'interpréter de reprendre des chansons si on a fait plus bossa nova ou plus en mode reggae des choses comme ça en fait et au niveau des autres conseils que tu as donné pour nos membres pour bien réussir une carrière artistique alors pour réussir une carrière artistique tout d'abord il faut avoir un peu de talent ça c'est obligé après le talent ça ne suffit pas beaucoup disent que le talent c'est le travail et c'est vrai c'est pour pour réussir dans la vie il faut travailler et pour travailler ça prend du temps donc c'est pour ça c'est des mois des fois des années de 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 texte qu'on jette qu'on réutilise qu'on oublie pareil pour les textes c'est aussi ce qui nous permet de bien définir ce qu'on veut où on veut aller ce qu'on veut dire ça nous permet de ne pas oublier pourquoi on fait ça pour faire de la musique parce que souvent voilà on est dans l'attente de rentrer en radio ou en télé de faire des concerts et du coup on ne fait même plus de musique et aussi le plus important c'est de croire en soi parce que voilà c'est un métier qui est difficile où les gens ils peuvent être très méchants où les gens peuvent aimer comme détestés les médias peuvent ne pas décider de diffuser votre titre alors tout de suite vous avez pensé que c'est peut-être pas assez bien que c'est peut-être à plus de vous et justement c'est important de dans ce moment là de se dire bah non c'est pas grave je vais repartir je vais rebosser jusqu'à au moment où ça arrive votre moment vous serez prêt vous aurez la bonne chanson vous serez un killer vous aurez les épaules vous aurez le look et là BAM c'est votre heure de gloire sinon au niveau de tes actualités qu'est-ce que tu nous proposes bien je vais faire plutôt du teasing en me disant de bien surveiller mes réseaux sociaux parce que j'ai une belle annonce à faire c'est quoi tes réseaux sociaux c'est ? June the girl of June the girl c'est assez basique hein sur twitter, insta, facebook, youtube on va retweeter tout ça la cube et sinon bah je prépare un nouveau single c'est je pense qu'il va arriver d'ici octobre novembre parce que ça ira avec ma nouvelle donc c'est plutôt cool mais je prends le temps puisque avec tout ce qui s'est passé dernièrement il y a eu beaucoup de changements dans ma vie du coup on va dire que je cherche la bonne chanson qui exprimera assez bien ce que je ressens pour moi en tout cas sur casting.fr on le partagera avec grand plaisir ça c'est beaucoup voilà dernière chose dernier petit défi est-ce que tu pourrais chanter un petit morceau à cappella ah alors c'est parti June the girl va nous faire une cover le titre c'est side effects c'est parti pour qu'est-ce qu'on va faire à demain , oh 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 Sous-titrage ST' 501 Je suis Bob Lime Donc voilà, je me dis autant des artistes comme Angers, TeamDop, tout ça qui sont assez émergents, c'est ce qu'ils ont compris Ils utilisent au final la pop, ils utilisent des sonorités assez rap, hip hop Et c'est ce qu'ils mettent aujourd'hui Et c'est comme ça qu'ils arrivent à se différencier, c'est un peu déjeuner Quand tu souhaites de rejoindre le haut des chartes, comme vous de les rejoindre Et voilà, c'était JuneTheGuard.casting.fr pour tous les membres Et voilà, on se retrouve là très bientôt avec ses actualités Merci beaucoup, à bientôt, au revoir Merci beaucoup